salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler du film esther qui est sorti en 2009 alors sera pas une critique totalement poussée parce que j'ai pas toutes les informations sur le film je juste en parler je vais faire une critique à chaud parce que je reviens du film et je voulais absolument vous en parler parce que ça me tenait à coeur de refaire des vidéos sur le cinéma et voilà je me suis dit pourquoi pas en faire une maintenant tout de suite sur le film esther ce que j'en ai pensé le synopsis tout ça voilà voilà bon tout de suite on va commencer par le plus gros spoiler du film donc si vous n'avez pas vu le film esther je vais tout de suite spoiler la fin donc quitter cette vidéo si vous n'avez pas vu le film voilà donc la fin en fait c'est que esther elle a 33 ans en fait c'est une gamine qui qui va chez des juges qui se fait adopter en fait j'ai une famille et il se passe des trucs de ouf quoi elle est même pyromane enfin bref il se passe que des merdes et en fait esther elle a 33 ans donc on comprend mieux pourquoi elle a aussi un raisonnement très très assez assez étrange pas pas normal pour une gamine de son âge parce que on pense qu'elle est jeune dans durant tout le film mais en fait elle a 33 ans et elle elle fait des choses pas catholique du tout par exemple elle drague le père quand sa femme n'est pas là parce que elle a poussé sa femme à ce que elle soit entre guillemets qu'on se pose des questions sur elle par rapport à sa santé mentale et donc c'est ça qui est bien dans le film c'est que c'est que c'est très troublant en fait là le trouble est très bien amené il ya beaucoup de scènes où on se sent très mal pour la famille surtout pour la mère parce que elle arrive à cerner un peu la petite esther au fur et à mesure que le film avance et en fait plus plus le film avance et plus tout se retourne contre elle en fait c'est ça qui est assez impressionnant c'est que c'est qu'elle est jugée pas normal alors que alors que en fait elle a totalement raison sur toute la ligne c'est que esther est dangereuse elle essaye de faire beaucoup de mal aux autres enfants il ya deux enfants avec elle un garçon une fille le garçon elle essaye de le tuer lors d'un incendie dans le cabanon où il est dehors elle essaye de le tuer dans un incendie ensuite la petite fille elle essaye de la tuer dans un accident de voiture en fait elle attend que la mère soit partie et elle met au point neutre la voiture et elle enlève le point mort du coup et la voiture elle commence à partir elle commence à reculer le long d'une pente comme ça quoi donc c'est hyper dangereux la gamine elle a failli mourir à la fin elle se fait retenir par une couche de neige assez épaisse enfin un truc de neige enfin bref elle se fait retenir ça la voiture la voiture se fait retenir et voilà c'est c'était très très troublant je l'avais vu en 2009 au cinéma je me souviens qu'il y avait je me souviens qu'il y avait une histoire de pyromanie dans le film parce que je me souviens de cet incident avec le garçon là qui qui meurt enfin qu'ils meurent qu'ils meurent pas mais il a failli mourir dans un incendie en fait je me souviens de ça voilà j'avais quelques souvenirs et comme il ya comme il ya le 2 qui sort le 17 août au cinéma je voulais absolument le revoir le revoir le film pour parce que voilà ça me tenait à coeur très très bon film la gamine elle joue vraiment très bien je sais pas si elle a vraiment 33 ans pour de vrai mais elle joue vraiment très bien c'est l'espagnol raume colette sera qui a réalisé le film alors je suis pas sûr peut-être que je dis des conneries mais je crois que c'est lui qui a réalisé aussi l'orphelinat mais peut-être que je dis des conneries parce que je verrai vérifier avant de faire cette vidéo cette vidéo à chaud je me suis refais le film donc voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre la fin c'est une bataille sans nom la petite la petite esther enfin la grande esther maintenant parce qu'elle se démaquille et tout à la fin elle enlève son dentier ça c'est impressionnant la fin est donc c'est une comme c'est une situation finale en fait où il ya une chasse à l'homme en fait la mère elle essaye de de contrer esther la esther elle veut tuer la petite et tout elle a tué le mari d'ailleurs parce qu'il a refusé ses avances donc l'a tué voilà elle est folle et voilà c'est une chasse à l'homme et tout et bon comme dans tous les films d'horreur la plupart des films à un moment elle arrive à calmer esther à lui tombe dessus elle était sur la vitre et tout enfin bref je pourrais pas vous raconter en détail c'est un peu compliqué de donner des détails mais en fait bref elle arrive à la neutraliser il ya les flics qui arrivent et comme par hasard histoire n'est plus là donc ça c'est bien connu des films on proche toujours avoir tué le méchant mais en fait il est jamais vraiment mort et ensuite elle se retrouve dehors sur la la banquise gelée en fait parce qu'il ya une histoire de banquise dans le film il faut pas rester près de la banquise la mer quand elle voit ça que les enfants restent près de la banquise elle devient folle donc bref ils sont près de la banquise la esther et la mère et elle se battait et il ya esther qui arrive à qui arrive à presque prendre le dessus sur la mer elle l'a fait plonger dans l'eau glacée et tout et ça se passe mal pour la mer se débattent dans l'eau et après après au final il ya esther qui elle arrive à se mettre hors de l'eau de l'eau la mer et et enfin bref je n'arrive plus trop à trouver mes mots mais bon c'est pas grave je vous conseille d'aller voir le film franchement il est bien de faire un petit rattrapage avant la la le 2 qui sont les origines au cinéma et voilà et voilà c'est un très bon film franchement ça vaut le coup je remercie c'était une petite critique petite critique à chaud je trouvais trop plus trop mes mots sur la fin parce que c'est compliqué de raconter les détails du film je pense qu'il faut mieux voir le film c'est tout simple voilà de raconter les détails ça sert pas trop à grand chose je tournais un peu en rond mais bon voilà c'est une petite critique à chaud et si vous êtes vous avez visionné jusque là je remercie et aller au cinéma regarder des films chez vous netflix amazon prime disney plus il ya de quoi faire c'est très important de regarder des films c'est bon pour la santé mentale et voilà je vous remercie les détails leur donne au rapport et voilà je souhaite une bonne soirée une bonne journée un bon week-end peu importe abonnez vous commentez partager ça fait plaisir et voilà je vous souhaite un bon visionnage de n'importe quel film c'est une bonne journée une bonne soirée je l'ai déjà dit allez salut à bientôt